Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. Alors je vous demanderai de bien vouloir m'excuser pour le décor qui est assez brut on va dire. Mais comme vous le savez peut-être je fais les travaux dans ma chambre en ce moment et donc c'est pas encore terminé. Donc il reste, comme vous le voyez, il reste la peinture à faire au mur. Et là je suis sur un meuble, c'est un peu bancal puisque le bureau vient d'être peint. Donc je fais ça un peu avec les moyens du bord. Alors on va commencer par des livres que j'ai reçus en troc. Donc il s'agit des 6 tomes de la série Alice au Royaume de Coeur de Queen Rose et Sumei Oshino paru chez Kiyun. Donc le volume 1, je vais essayer de me les mettre dans le bon sens. Le volume 2. Le 3. Le 4. Le 5. Et le 6. Ensuite, j'ai également reçu le tome 2 de Monstres, l'arme de sirène de Hervé Joubert paru chez Rajot. Ensuite, au niveau des partenariats, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse, Tant que nous sommes vivants, de Anne-Laure Bondoux qui paraît le 25 septembre de cette année. Et en partenariat avec les éditions Nathan, j'ai reçu le tome 5 de la série Merlin, donc les ailes de l'enchanteur de Théa Baron. Qui est apparaître le 3 juillet, celui-ci. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de l'école des mauvais méchants de Stephanie S. Sanders. Donc, qui est quant à lui apparaître en juin. Mais est-ce qu'il est sorti déjà ou pas ? Eh bien, je ne sais pas. Bon, il va apparaître en juin. Alors, soit il est déjà sorti, soit il va sortir. Vu qu'on est à la fin du mois de juin, à mon avis, il est sorti. Enfin, bref. Et enfin, j'ai reçu ce matin le tome 2 de La pire mission de ma vie. Donc, La pire mission de ma vie n'est pas finie de Robin Benway. Donc, qui est comme ceci. Et qui est apparaître... Le 10 juillet. Eh bien, voilà. C'est tout pour cette semaine. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan. Sous-titrage ST' 501